Et bien salut à tous et bienvenue, je suis Linklagis pour vous servir et j'espère que vous allez bien puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de je l'espère en tout cas, du donjon de l'eau le temple abyssal du Zelda Twilight Princess HD Wii U tout ça tout ça bref on se retrouve juste à côté de là où on s'est quitté la dernière fois puisque vous vous en doutez c'est tourné juste après comme je vous l'avais dit il y a des piranhas je me fais bouffer. Lâchez-moi voilà non mais du coup hop là on ouvre ça et ça va faire partir l'eau dans tous les étages et nous on se barre avant que les piranhas arrivent. Ouais on va monter là, je sais pas si de ce côté je vais pouvoir me barrer. Je peux pas donc se barrer de ce côté là-bas. On tombe du bon côté d'ailleurs. Du coup on remet la minimap s'il vous plaît merci. Voilà et nous déjà on va visiter ce côté là puisque là on n'était pas allé. Déjà il y a un coffre en bas. Il y a du mob en bas aussi. Hop là. Alors qu'est ce qu'on a ici ? Trop bien. Des rubis qu'on ne peut pas récupérer puisque j'en ai trop. Voilà. Toi tu vire. Oh des coeurs. Oui je suis toujours en dash de coeur. Là c'est la misère. J'ai besoin de coeur. J'ai besoin de trouver de la vie. Sinon on n'ira pas bien loin. Du coup voilà donc du coup cette salle maintenant on tourne. Et ça c'est une bonne chose. Une très bonne chose puisque ça veut dire qu'on va pouvoir l'explorer. Alors déjà on va faire venir lui. Voilà. Va voir si j'y suis. Tu me diras comment on sait. Ensuite on va faire le même chose. Même chose. Oui bien sûr. Vas-y invente des mots toi avec tu vas voir c'est génial. Tiens. 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 Vas-y recule. Vas-y recule. Non. T'es mort. Du coup là on est bon. Alors l'étage inférieur on ira. On ira après. Mais du coup est-ce que à l'étage inférieur ici. Alors là il n'y a pas de coffre. Par contre j'ai deux coffres à récupérer ici. Donc un là. Là c'est l'épisode. On finalise le donjon. C'est-à-dire qu'on chope les... Ouh. Enfin il est tombé dessus lui. On chope les coffres qu'on n'a pas chopé jusqu'à maintenant. Et on va buter le boss. Je pense que c'est un bon programme. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Mais moi il me convient en tout cas. C'est quand même le principal. Alors là. Là il y a un coffre bleu. Demi-tour. Hop là. Par ici. Hop. On va sauter. Et on va sortir en face là-bas. Hop là. Comme ça j'ai moins à bouger. Voilà. Ah ouais maintenant que j'ai le grappin je vais faire mon feignant. Ah clairement. Clairement je vous le dis. Voilà. Donc du coup là la roue est activée. Donc on va pouvoir passer dessous. On va pouvoir buter lui. Et. Voilà. Merci bien. Merci d'être venu à la prochaine. Au revoir. Vous. Enfin vous. Vous avez pas me laisser tranquille donc je vais vous buter. Voilà. 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 Alors c'est quoi ? Des bombes. Bon. Ok. Titi-ti. Nii. Laisse-moi passer. Voilà. Par contre je sais pas si je vais pouvoir me barrer de ce côté là. Donc au cas où on va passer par là. Ah mais il y a un truc là. Attendez. Toi meurs. Et toi meurs. J'ai vu un truc. Ah yes. D'accord. Voilà. Au moins ça c'est ouvert. Au pire ça pourra servir. Je crois que je me rallonge un peu la route là. Mais bon c'est pas grave. C'est pas le plus important. Pour 10 secondes de raté. De perdu. On va pas en faire tout un fromage. En tout cas moi non. Vous je sais pas. Mais moi c'est sûr que non. Bon du coup là. La coquille Saint-Jacques là. Elle peut pas me choper. Donc là c'est bien. Nii. Vas-y passe. Hop là. Donc théoriquement. On regarde la carte. Cet étage en est tout bon. Sauf à l'entrée. Il faut qu'on revienne. Là on a tout. Là on a tout. Comme le Pokémon. Là il faut qu'on revienne là-bas. On a 3 coffres sur la droite. Et mine de rien il ne manque pas grand chose. On aura plutôt bien fait le... Le donjon en un seul passage au final. Alors j'aurais pas raté trop de trucs. Bon j'ai raté 3 coffres. Ce qui est pas forcément le plus... Le plus embêtant. Voilà. Du coup. Montes-toi le mob là. On va te laisser tomber. On s'en fout. Non je m'en fous du pot. Oh de la vie. Oh non en fait c'était bien le pot. Alors par contre. Avant de faire quoi que ce soit. Donc là il y a l'eau qui tombe. On est content. Voilà. Là ça monte le niveau de l'eau. Et ça donne accès surtout à la porte qui est juste devant notre nez. Mais on n'y va pas de suite. Ouais ouais. On n'y va pas de suite. Clairement pas. Parce qu'il faut pas déconner non plus. On va pas finir le donjon dès maintenant. Parce que surtout si je le finis maintenant. En fait Midona va me téléporter à l'extérieur du donjon. Et après il faudra que je revienne et tout. Donc autant le faire maintenant. Au moins là on peut y aller tranquille. Et on n'aura pas besoin d'y retourner plus tard. C'est surtout ça l'avantage. Alors par là. Par là. C'était là. C'était pas là non. L'outre-moi tout. C'est les... C'est deux étages en dessous. Ah d'accord. Du coup. Demi-tour. Ah bah cela dit. Si c'est deux étages en dessous. On peut en descendre un ici. Et du coup je vais pouvoir aller récupérer le coffre. Qui était... Pas du tout. Ah mais parce que j'ai pas... J'ai pas tourné les escaliers. Ah Link tu es un boulet. Eh oui. Un bon gros boulet. Oui, 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 oui. Ah bah tiens. On va aller directement là. Donc je retourne en arrière. Pour aller... Activer... Un truc qui va faire tourner les escaliers. Comme ça on sera content. Non. J'en peux plus. Allez. Tourne. Voilà. Fais descendre de l'eau. Ah là 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 là. Je vous jure. Donc là on est bon. Normalement. Il y a l'eau qui coule. On est content. On a de l'eau. Voilà. Et là normalement le niveau de l'eau a monté. Voilà. Par contre il doit y avoir une sacrée pression. Pour que ça monte aussi vite. On dirait pas mais il doit y avoir beaucoup de pression. Voilà. Donc là ça ça tourne. On est content. Je vais juste utiliser ça comme ça. Et... Tiens d'ailleurs. Non je le verrai pas. D'ailleurs je vais me laisser porter. Mon moffle au taxi. Je vais me laisser aller. Voilà du coup là on est content. Donc je vous laisse imaginer. Pourquoi utiliser le grappin. Voilà pourquoi. Donc juste tu pouvais à toi. Si on lâche le bouton. Le... Les portes se referment. Ok l'autre derrière ça fait brochette. Voilà en plus je suis full vie. Ça c'est bien. Il y a un hop sur la gauche là. Bon bref. Du coup. Hop là avant que ça se ferme. Allez bouffe. Oulier. Coup de grâce. Hou ha. Hou hou. Hou ha hou hou. Hou lié. Et on récupère. On récupère quoi ? Un fragment de coeur. Ça je m'en souvenais par contre. Et normalement du coup on doit avoir de quoi se barrer. Du coup on a eu les deux fragments de coeur de ce donjon. Donc on est bien. Même très bien. Et. Et. On met la carte. Et il va falloir que je remonte. Ah en fait j'avais pas besoin de descendre de suite. Ah je suis con en fait. Un peu. Ah si un peu quand même. Donc on va remonter par là. Il y a pas moyen de passer genre vite fait. C'est par là déjà. Ça mène à quoi ça ? Est-ce que je peux genre aller par là-bas ? Non. Non. Je vais être obligé de passer par là. Et de prendre le manège. Ah vite 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 vite. Yé. Ah t'es. Hou 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 hou. Ah t'es. Bon bah demi-tour. C'est ça aller trop vite. Ça aurait pu passer. Mais non. Mais en fait non. Euh du coup. On va se laisser porter jusqu'à l'autre côté là-bas. Titi titi titi. Et on va aller chercher les deux coffres qui nous manquent de ce côté là. Et je disais trois coffres. Non il m'a manqué cinq au total. Puisqu'il y en a deux dans la toute première salle du donjon. On va tout à l'entrée. Deux dans la zone où on va maintenant. Et un où il y avait le fragment de cœur. Donc en fait non c'était plus de trois. Alors ici. Hop là. Euh du courant. Je m'en fous. Alors c'est quoi ? Des bombes. Ok. Voilà. On est content. On a eu des bombes. Et on va de l'autre côté. Pour récupérer. Des rubis. Wouh. De toute façon même si on est à 500 sur 500 pour l'instant. Euh. Je vais pas farmer les rubis. Donc les rubis qui sont là. On les prend tant pis. Voilà. On aura plus tard l'occasion de se faire énormément de pognon. Donc voilà. Je vais pas pleurer pour 20 rubis qu'on ne prend pas. Voilà. Clairement je le dis. Et ne vous inquiétez pas. Si vous vous dites. Ah mais tu prends des rubis. Et tu pourrais les laisser pour plus tard. Etc. Quand t'auras de la place. Mais clairement je vous le dis. Voilà. On aura moyen de se faire énormément de pognon plus tard. Donc voilà. Ne craignez rien. Tout est calculé. Bien évidemment c'est de la télé. Tout est truqué. Allez. On passe par là-bas. Et on va. Euh. On va. On va. On va. Du coup revenir. Dans une des premières salles du donjon. Pour récupérer les deux coffres qui nous manquent. Et ensuite. Bah le boss. Le boss. Le boss ensuite. Euh. Voyons voir map s'il vous plaît. Voilà. C'est au premier étage. D'accord. Donc il faudrait que. Il faudrait que je mette. Le grappin par là. Et normalement que je m'accroche à celui-là. Voilà. Voilà. Comme ça j'arrive au premier étage. À l'entrée du donjon. Celui-là par contre je ne sais pas s'ils sont aventurés. Ou même s'il y en a qui sont ressortis. Ah alors c'est même dans la salle. Avant celle-là. Ouais c'était carrément au tout début en fait. Attendez. Hi. C'était dans cette pièce là. Mais euh. Ah oui d'accord. Donc oui. Lui je suis passé à côté. Je ne l'ai même pas vu. Enfin je ne suis même pas passé à côté. Parce que du coup j'ai foncé vers la porte du donjon. Mais je n'ai même pas regardé s'il y avait quelque chose autour. Donc voilà. Et l'autre le voilà. Ça y est. On a tous les coffres de ce donjon. On récupère 20 flèches. On sera plein comme ça. Euh. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Faire ça. Pour séparer mes flèches et mes. Et mes bombes. Comme ça au moins on sera tranquille si besoin. Je vous avoue que je me souviens de la gueule du boss. Mais je me souviens absolument pas du tout comment on le bat. Donc ce sera la. Ce sera la pseudo surprise on va dire. Faudra retrouver juste la strat du boss. Et pour le coup ça devrait aller je pense. Je pense que ça ira. Ouais carrément. On va se le faire. Du premier essai en plus. Pour l'instant on n'a pas eu de mort sur les boss. Donc. Donc il n'y a pas de problème là dessus. Est-ce qu'on a déjà eu un game over ? Je me pose la question mais je ne crois pas. Attendez. Aïe. Ça c'était des démarches. Je ne crois pas qu'on ait eu de game over. Je ne sais plus je vous avoue. Hop là. Et on descend. Wouhou. Pour aller voir. La dernière porte qui est encore fermée. La porte du boss. Et pour le coup. J'ai mes deux fées. Donc là je suis fou lui. Donc ça ça ne servira à rien. Voilà voilà. Voilà petite fée tu es libre. Tu peux partir. Et nous. On y va. Vers l'infini. Et au delà. La salle du boss qui bien évidemment est sous l'eau. Voilà ça ça je cache ça. Là je ne sais plus comment je ne sais plus parler. Je ne sais plus faire des mots. Mon dieu. Voilà. Salut neneuille. Au revoir neneuille. Oh. L'octolacanthe. Le poisson fossile du crépuscule. Bon. Oh yeah. Alors je voulais juste sortir mon. Mon. Mon grappin par réflexe. Et. Et voilà. Nyan. 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 Barrez vous. Poisson bombe dissident. Non je vais avoir du mal à le cibler l'oeil. Ah non. Là. Je l'ai. Je l'ai pas eu. Je l'ai. Yeah. Huu. Meurs. Mourez poisson dissident. Voilà. Donc là il va s'enterrer. Ou pas. Et. Il va falloir aller chercher neneuille. N'empêche qu'en HD ça rend super bien. Bon. Je vous avoue je me souviens plus comment on fait. Mais bon on va bien trouver. On est pas plus con qu'un autre. Je suis occupé là. Midona. Hein. Hé. L'arnaque. J'y étais pas dedans. L'arnaque. Si je vais le choper. Ah j'ai pas réussi. Bon, qu'est-ce que tu veux Midonin ? Tu vois pas l'oeil sur son... Merci Midonin... Tu ne vois pas l'oeil dans son dos ? C'est le même que tout à l'heure ? Utilise la même méthode et vise l'oeil avec Zadel lorsque tu es bien placé. Attaque-le à l'épée ! Merci Midonin de me prendre pour un débile ! Euh... Bon lui ! Tuant ! Tuant ! Tuant ! Et tuant ! Je vais lâcher ! Deuxième couche ! Comment le jeu m'a arnaqué n'empêche ! Nope ! Nope ! Nope ! Alors là je suis pas dedans ! Ah oui d'accord ! Ok ! Le jeu me troll ! Allez ça t'apprendra ! Tuant ! Je vois ton intérieur en plus ! Tuant ! Tuant ! Tuant ! Là je vais lâcher ! Le jeu a décidé que non en fait ! Ah j'aurais pu ! J'aurais pu ! J'aurais pu ! Ah dommage ! Là je l'ai ! Là je l'ai ! Là je l'ai ! Ah ! Coup de grâce ! Oh yeah ! Bon bah le jeu m'a arnaqué deux fois ! Ah 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 ! Autant la première fois voilà j'ai pu... Je me suis dit ok j'ai... J'ai du mal regard... Mal voir... Je me suis planté ! Mais la deuxième... J'étais quand même tout au fond de la salle ! Et ça m'a re-TP devant la bouche du mob ! Je veux pas dire... Mais là y'a... Y'a arnaque ! Non mais... Sans déconner quoi ! Je me fais arnaquer par le jeu ! Bon bah c'est un boss rudement bien mené dans... Sinon dans... Hormis les... Les arnaques ! Hormis la grosse arnaque que je me suis bouffé ! Deux fois ! On obtient le dernier cristal d'ombre ! Qui si vous regardez ressemble quand même étrangement au masque de Midodin hein ! Gagnez ! Voilà enfin le dernier cristal d'ombre ! Et il est à moi ! Ne m'en veux pas mais j'ai vraiment besoin de la puissance magique de ces reliques ! Et en échange je te promets de faire quelque chose contre Zanto ! Les pouvoirs magiques qu'il possède ne sont qu'un leur ! Et je le prouverai en utilisant les pouvoirs de ce cristal ! Dis ! Je... enfin... J'ai obtenu ce que je cherchais et je suis désolé de t'avoir traîné de force un peu partout ! Oh ! Midodinac il fait des excuses ! Oula ! T'es malade ? Bon ! Et bah on sort d'ici ? Allez ! Je récupère mon fragment de coeur... Enfin mon fragment non ! Mon coeur ! Mon réceptacle ça fait un coeur supplémentaire ! On a eu les deux fragments du donjon ! Donc on peut se barrer ! Je vérifie ! Je peux pas regarder la map du donjon donc normalement on a eu tous les coffres donc c'est bon ! Tu es sûr que tu veux sortir tout de suite ? Tu as fait tout ce que tu voulais faire ? Bah oui de toute façon là je peux pas remonter donc euh... Est-ce qu'on s'écrase par terre comme un débile ? Ouais donc c'est la question que je me pose ! Est-ce qu'on s'écrase comme un débile ? Tu crois que je teste ? Oui je vais y retourner juste pour ça ! Oh ! Bonjour ! Euh... Il fait beau là-haut ? C'est bien utile qu'on ait des esprits de la lumière ! Ils se font OS ! Et c'est le retour du crépuscule ! Wouhou ! On a tout gagné ! Xanto ! Tu pensais vraiment qu'une magie aussi pitoyablement désuète pouvait être d'une quelconque utilité contre ma personne ? Hum... C'autre rebelle que tu es ! Midona ! Pourquoi te dresser contre ton roi ? Notre roi, tu plaisantes ! Abuser de la magie de notre peuple ! Ne fais pas de toi notre roi ! La magie de notre peuple ? Tu penses que ma magie est ce pâle souvenir de pouvoir ? Voilà qui est amusant ! Ce pouvoir est confié par mon dieu ! Ce pouvoir est la magie du roi des ombres ! Coucher le chien ! Coucher le chien ! Coucher le chien ! Ah ! Ma tête ! Aïe ! Coucher le chien ! Coucher le chien ! Midona, aurais-tu oublié ? Cette bête est une créature de la lumière ! Une des créatures qui ont oppressé notre peuple ! Quel que soient tes efforts, tu ne seras jamais rien d'autre qu'une ombre dans le monde de la lumière ! Mais si nous parvenions à contrôler ce monde, la lumière et l'ombre ne feraient plus qu'un ! Notre peuple reprendra bientôt sa place dans ce monde ! Et l'ombre étouffera alors la lumière ! C'est pour cela, Midona ! Que j'ai besoin de toi ! En fait, c'était son masque ! Je fais tout cela pour notre peuple ! Joins-toi à moi ! Rejoins le côté obscur, Luc ! Non, c'est pas ça ! Qu'il en soit ainsi ! Je vais donc te rendre à ce monde de la lumière que tu chéris tant ! Bah bravo ! Esprit de la lumière qui sert à rien ! Tu te fais OS par le mec ? Par le boss ? Et en plus, tu te retournes contre nous ! Franchement ! Tu serres à rien ! Tu serres à rien ! Et en plus, tu défenses Midona ! Sale tête serpents inutiles ! J'ai disparu ! De la ninja ! Link, héros élus des déesses ! Tu dois te rendre au château, plongé dans les ténèbres, pour rencontrer la princesse tenue captive en ses lieux, en ses murs ! C'est cette princesse qui détient la clé, qui te permettra de te libérer de cette forme sous laquelle les ténèbres t'ont enfermé ! Ouais, bah pas merci ! Parce qu'en plus, t'as défoncé Midona et en train de crever ! Mais... Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui ! Et oui ! On ira sauver le monde et tout ça, et on ira voir le château, pour voir la princesse qui nous rendra notre forme, tout ça tout ça ! Comme l'a dit l'esprit il y a quelques secondes ! Dans le prochain épisode ! J'espère que celui-ci vous a plu ! Et j'espère que ces trois épisodes de Donjons vous ont plu ! Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de cette aventure ! D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à partager la vidéo si ça vous a plu ! Et pourquoi pas, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ! N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil d'ailleurs sur les autres let's play de la chaîne ! Pourquoi pas ! Si le cœur vous en dit, par les entours de vous, faites... Faites... Faites-moi de la pipe tout simplement ! Je vous le dis ! Ah ! Non, oui ! Mais bon, vous le savez, c'est grâce... Et uniquement grâce à vous, que je peux me faire connaître ! Et ainsi... Grandir sur Youtube, tout simplement, on va dire ça comme ça ! Le petit pouce bleu, le partage... Vous le savez, ça m'aide à être mieux référencé et donc à être mieux vu ! Dans tous les cas, nous, on va se quitter là pour aujourd'hui ! J'espère que ces trois épisodes vous ont plu ! Ce donjon abyssal est terminé ! C'est pas trop tôt ! Au moins, on l'a passé, on aura pas besoin d'y retourner, on a tous les coffres, on a tout ! Bref ! Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure ! Mais d'ici là, portez-vous bien ! Et que la fonque soit avec vous, les amis ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada